Générique Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, vous êtes sur But Football Club et c'est parti pour une toute nouvelle revue de presse. L'équipe consacre sa une à Monaco, champion de France, ça y est c'est officiel, c'est le sacre du jeu. Monaco est l'équipe française qui a marqué le plus de buts dans l'ère moderne en Ligue 1, tout simplement exceptionnel. La soirée a été magnifique sur le rocher, avec un succès de prestige face à Saint-Etienne 2 à 0. Mais ce jeudi, l'équipe de France est également à l'honneur, avec la liste de Didier Deschamps. Selon les informations de l'équipe, Alexandre Lacazette devrait être rappelé, une bonne nouvelle pour l'attaquant lyonnais qui pensait être blacklisté. Lacazette va retrouver l'équipe de France après une superbe saison, où il a été une nouvelle fois performant en Ligue 1, mais surtout en Coupe d'Europe. C'est la fête à Monaco moins à Saint-Etienne, c'est une nouvelle défaite pour les Verts, qui sont tombés selon le progrès face à bien plus fort qu'eux. Hier soir, le Real de Madrid s'est également imposé face au Celta Vigo à l'extérieur 4 buts à 1, avec notamment un doublé de Cristiano Ronaldo et un but de Karim Benzema. Le Real a fait un pas de plus vers le titre de champion, il ne leur manque plus qu'un point pour l'être. Le journal Marca a apprécié la performance du Real de Madrid, une performance de champion. Le journal As également parle du Real de Madrid, il souligne aussi le fait que le Real n'a besoin que de un point pour être champion d'Espagne. Autre information, le quotidien a fait une interview d'Antoine Griezmann. La phrase de cet entretien qui est mis en avant sur la une, c'est que l'attaquant français aime Edinson Cavani, il est admiratif devant l'efficacité de l'Uruguayen. L'information mercato de la journée nous est révélée par le Mundo Deportivo. Évidemment cela tourne autour du FC Barcelone, plus précisément sur le cas Hector Bellerin. Tout dépend de la Ligue des Champions. Si Arsenal n'y accède pas, l'Espagnol n'aurait plus aucune raison de rester chez les Gunners et pourrait donc aller enfin dans le club Laograna. Enfin la Gazzetta dello Sport félicite la Juventus de Turin, deux nouveaux vainqueurs de la Coupe d'Italie. Et le journal parle également de l'Inter Milan. Trois informations sont à retenir. Comptez à des doutes sur le projet Inter Milan. Pochettino reste à Tottenham et Tolisso pourrait arriver cet été. Voilà ce que l'Europe nous a offert comme une aujourd'hui. J'espère que ce numéro vous a plu. Et à demain pour une toute nouvelle revue de presse par But Football Club.